Maman d'une petite Nina, Laurie remercie chaque jour le ciel d'être mère. Atteinte d'endométriose, la chanteuse et comédienne évoque son long parcours jusqu'à la maternité dans son nouveau livre Revivre qui sort ce jeudi 21 mars 2024. Elle revient notamment sur la découverte de sa maladie lors d'une grossesse extra-utérine. On le sait, elle a traversé un véritable parcours du combattant pour devenir maman. Atteinte de l'endométriose, qui provoque notamment de grandes difficultés pour tomber enceinte, Laurie a finalement accueilli sa petite Nina en août 2020. Mais avant de connaître ce bonheur absolu, la chanteuse et comédienne de 41 ans a traversé bien des épreuves, notamment en 2015, quand elle a vécu une grossesse extra-utérine particulièrement dangereuse pour elle, comme elle le rappelle dans son livre Revivre, qui paraît le 21 mars 2024 aux éditions Robert Laffont. Sur conseil de son gynécologue, Laurie Pesté avait dû rester chez elle pour se reposer quelques jours, toute seule, en banlieue parisienne, après le diagnostic. Elle venait d'apprendre la nouvelle de cette grossesse extra-utérine et avait reçu une piqûre et un cachet à prendre. Au bout du deuxième jour, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs, puis de très fortes douleurs, puis d'extrêmement fortes douleurs, raconte-t-elle dans son ouvrage autobiographique. Si fortes que j'ai perdu connaissance. Une première fois, une deuxième fois. Là, je me suis dit que ce n'était pas normal. Transférée en urgence par un taxi dans lequel elle s'est évanouie une nouvelle fois, Laurie a été opérée très rapidement, deux heures plus tard. Et pour cause, elle était en train de faire une hémorragie interne. C'était urgent. C'était sérieux. C'était grave, explique-t-elle dans les pages de Revivre. Si esti pendant cette opération que le gynécologue a découvert qu'elle était atteinte d'endométriose. Un mâle dont elle ne savait rien à l'époque, dont elle connaissait à peine le nom. Si esti alors qu'elle a compris, en se renseignant, pourquoi ses règles étaient si douloureuses chaque mois. Pourquoi, aussi, elle venait de faire une grossesse extra-utérine, il s'agit d'une conséquence possible de l'endométriose. Aujourd'hui, Laurie Pesté a appris à vivre en connaissance de cause. Elle a récemment subi une hystérectomie, avec le soutien absolu de son compagnon Yann Darnokour, afin de soulager ses douleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501